Aujourd'hui, Noz de sang, de Lorca. Federico Garcia Lorca est un poète et dramaturge espagnol, également pianiste et compositeur, né près de Grenade en 1898 et exécuté sommairement le 19 août 1936 par des milices de Franco. Aimant la musique, le piano, la poésie et le théâtre de marionnettes dès son enfance, il suit ensuite des études de lettres, de philosophie et de droit. Il devient l'ami de Luis Buñuel et de Salvador Dali. Il écrit sa première pièce, Le maléfice du papillon, à 21 ans, et il publie Romancero Gitano, son recueil de poèmes le plus connu. Lorca est ensuite victime d'une dépression due à la difficulté de cacher son homosexualité à sa famille et à ses amis, les deux surréalistes, Dali et Buñuel, lors du tournage du film Un chien andalou. Sa relation passionnée mais non réciproque avec Salvador Dali s'effondre quand ce dernier rencontre sa future épouse. En 1931, Lorca est nommé directeur de la société de théâtre étudiante La Baraka, théâtre du peuple, ambulant et gratuit. Il écrit la trilogie Noz de sang, Yerma et la maison de Bernarda Alba et rencontre un grand succès. Violemment antifasciste, il a signé dès 1933 un manifeste contre l'Allemagne d'Hitler. Mais n'ayant jamais participé à la moindre action politique au sens strict du terme, il est arrêté le 16 août 1936 et fusillé le 19 août par des miliciens de Franco. Franco décide l'interdiction totale de ses œuvres jusqu'en 1953. Ce n'est qu'avec la mort de Franco en 1975 que la vie et la mort de Lorca peuvent être évoquées librement en Espagne et qu'une statue de Lorca est érigée à Madrid, à Paris également. La chanson « Take this walls » de Leonard Cohen en 1988 à partir d'un texte de Garcia Lorca lui rend hommage. D'ailleurs, une des filles de Leonard Cohen porte le prénom inhabituel de Lorca. Léo Ferré, au sujet de Franco dans sa chanson « Franco la muerte » écrite en 1964, chantera « T'es pas Lorca, t'es sa rature. » De même, Ferra met en musique en 1967 le poème d'Aragon « Un jour, un jour ». Au-dessus de ce corps et contre ses bourreaux, à Grenade aujourd'hui, surgit devant le crime et cette bouche absente et Lorca qui s'est tue emplissant tout à coup l'univers de silence. Noce de sang Cette pièce qui comporte des chœurs chantés retrace l'histoire tragique d'une passion impossible mais irrépressible dans la société fermée d'une petite bourgade. Au début de la pièce, la mère qui a déjà perdu son mari d'un de ses fils et sans arriver un malheur exprime sa haine des armes. « Mère ! » « Quoi ? » « Je m'en vais. » « Où ça ? » « À la vigne. » « Attends. » « Quoi donc ? » « Ton déjeuner. » « Laisse, je mangerai du raisin. Donne-moi mon couteau. » « Pour quoi faire ? » « Pour couper les grappes. » « Le couteau, le couteau. » « Maudits soient-ils tous. » « Et maudit celui qui les a inventés. » « Parlons d'autre chose. » « Et maudit les fusils, les pistolets, » « la plus petite des lames. » « Et maudit même les bêches et les fourches. » « Ça va. » « Tout ce qui peut fendre le corps de l'homme. » « Un bel homme. » « La fleur à la bouche. » « Qui se rend à sa vigne ou à son olivet » « Dont il est propriétaire par droit d'héritage. » « Taisez-vous. » « Et cet homme-là ne revient pas. » « Ou s'il revient, il ne vaut pas plus que la palme » « ou l'assieté de grosselle qu'on met sur un mort pour l'empêcher de gonfler. » « Je ne sais pas comment tu oses porter un couteau sur toi » « ni pourquoi je laisse la serpe dans la huche. » « Tu la sais parler. » « Je vivrai cent ans que je ne parlerai pas d'autre chose. » « D'abord ton père, qui pour moi sentait l'œillet. » « J'ai joui de lui trois ans à peine. » « Et puis ton frère. » « Est-il juste, est-il possible qu'une chose menue, pistolet ou couteau, » « puisse en finir avec un homme fort comme un taureau ? » « Mais je ne me tairai. » « Les mois passent et le désespoir me pique les yeux jusqu'à la pointe des cheveux. » « Tu te taires. » « Non, je ne me tairai pas. » « Peut-on me ramener ton père ? » « Ton frère ? » « Il a le bagne. Qu'est-ce que c'est le bagne ? On y mange, on y fume. » « Tandis que mes morts sont pleins d'herbes, sans parole, en poussière, des hommes qui étaient comme des géraniums. » « Les assassins, eux, ils sont au bagne, tout guilleraient. Ils regardent les bois. » « C'est-il que vous voulez que je les tue ? » « Non. Si je parle, c'est que... » « Comment ne pas parler quand je te vois sortir par cette porte ? » « C'est que... » « Je n'aime pas que tu prennes un couteau. » « C'est que... » « Je voudrais que tu n'ailles pas au champ. » « Allons, bon... » « J'aurais aimé que tu sois une fille. » « Tu n'irais pas à la rivière. » « Nous resterions ici, toutes les deux, à broder des garnitures et des petits chiens en laine. » « Mère, et si je vous emmenais à la vigne avec moi ? » « Que ferais-tu d'une vieille à la vigne ? Tu me cacherais dans les treilles ? » « Vieille, très vieille. Et plus vieille encore. » « Ton père, lui, il m'emmenait. Bonne caste, bon sang. Ton aïeul a semé des enfants partout. Voilà qui me plaît. Les hommes, bon mal. Le blé, bon blé. » « Et moi, mère ? » « Qui ? Quoi, toi ? » « Faut-il que je le redise ? » « Ah ! » « Ça vous déplaît ? » « Non. » « Alors ? » « Je ne sais pas moi-même. Cela me surprend toujours. Je sais qu'elle est brave fille, n'est-ce pas ? Gentille, travailleuse. Elle pétrit elle-même son pain, elle coud ses jupes. Pourtant, quand on la nomme, c'est comme si je recevais une pierre en plein front. » « Sottise. » « Et je l'éclaterai contre le mur. » « Je n'en doute pas. » « Je n'en doute pas. Tout de même, j'aimerais savoir comment était sa mère. » « Qu'est-ce que ça peut faire ? » « Fils. » « Que voulez-vous encore ? » « C'est bon, tu as raison. » « Quand veux-tu que je fasse la demande ? » « Dimanche, ça vous irait ? » « Je lui porterai les boucles d'oreilles en bronze. Elles sont anciennes. Et toi, achète-lui... » « Vous savez mieux que moi. » « Achète-lui des bas à jour. Et pour toi, fais faire deux habits. Trois habits, je n'ai que toi. » « Je m'en vais. J'irai la voir demain. » « Oui. Et tâche de me réjouir avec six petits enfants. Ou davantage, si ça te fait envie. » « Puisque ton père n'a pas eu le temps de me les donner. » « Le premier-né sera pour vous. » « Oui. Mais qu'il y ait des filles. Je veux broder, faire de la dentelle et avoir la paix. » « Je suis sûre que vous aimerez ma fiancée. » « Je l'aimerai. » « Je l'aimerai. »